Gloire à Jésus Je disais gloire à Jésus Amen Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu ? Je sens une langue sans très forte sur moi ce matin Je voudrais qu'on puisse prier pendant quelques minutes avant la parole de Dieu Et avant de pouvoir dégouter le message Amen Et lève tes mains devant le Seigneur Et en toute simplicité commence à le remercier J'aimerais que des voix s'élèvent en ce lieu Et commence à prier devant Dieu Dis-le Seigneur merci pour ta présence Merci pour ton Saint-Esprit Comme on lève ta voix Merci pour ton Saint-Esprit Merci Seigneur mon roi pour ton l'onction fraîche ce matin Merci Seigneur lève ta voix N'aie pas honte de ton voisin N'aie pas honte de ton voisin devant, derrière, à gauche Mais j'aimerais qu'une voix s'élève pour remercier le Seigneur en ce lieu Lève ta voix, lève ta voix devant le Seigneur Lève ta voix, lève ta voix Continue à prier, tu as 30 secondes Continue à prier, continue à prier J'aimerais qu'une voix prophétique s'élèvent en ce lieu Qu'une voix prophétique s'élèvent en ce lieu Avant même que je tiens la parole de Dieu Une option nouvelle va venir sur quelqu'un ce matin Comment lève ta voix, lève ta voix, lève ta voix, lève ta voix Lève ta voix, Seigneur, Saint-Esprit Et je prie maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth Je prie que tu puisses localiser, Seigneur Les personnes que tu as choisi en ce matin Jésus-Christ de Nazareth Jésus-Christ & Allure Pousse encore. Oh, my God. Gera ma sema la bachaka. Roma sa na makada. Oh, Jesus. Oh, Saint-Esprit. Père, manifeste ta gloire en ce matin. Manifeste ta puissance en ce matin. Qu'une fraîche option descende sur nous en ce matin, Seigneur. Nous désirons plus de toi, Père. Nous désirons plus de toi, Seigneur. Nous voulons être remplis de ta présence. Être remplis de ta puissance, Seigneur. Impacter cette génération, Seigneur. Mouais-nous encore une fois ce matin. Que ta parole nous fasse du bien, Père. Bénie-nous à travers cette parole, Seigneur. Je prie que tu révolutionnes quelqu'un ce matin. Je prie que tu impactes quelqu'un ce matin. Je prie que tu remplis quelqu'un de ta puissance ce matin. Pour que leur vie ne soit plus jamais les mêmes. Et que cette nation, que cette ville, sache que Jésus-Christ est le seul Seigneur et sauveur au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un, quelqu'un pour le Seigneur. J'aimerais, avant d'entendre la parole, remercier l'Église. Et remercier également le pasteur Papichaud. C'est une grâce de pouvoir se tenir sur cette chaire. Je ne prends pas cela par acquis. Mais je crois que le Seigneur m'a mandaté ce matin d'envoyer un message prophétique. Amen. Je crois que quelqu'un pourrait prêcher mieux que moi ce matin. Quelqu'un aurait pu tenir ce micro mieux que moi ce matin. Mais par la grâce de Dieu, je sais que le Seigneur me fera grâce. Amen. Donc je remercie le pasteur Papichaud. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui ? C'est un grand frère pour moi. Bon, acclamer-le comme si tu n'aimes. Alléluia. Je remercie aussi le prophète qui m'a accompagné, le prophète Christian Young. Nous avons débuté une conférence avec lui déjà depuis mercredi par la grâce de Dieu. Donc hier, nous étions là, nous avons intervenu. Et demain matin, je prêcherai pour conclure la conférence. Donc sans l'Église et Christ, un pas de médecin, il y a plus d'informations qui seront données ultérieurement. À part cela, j'aimerais vous remercier pour votre présence également. Merci d'être venu. Je sais que la température et le transport ont causé un peu des problèmes à beaucoup de monde. Mais merci beaucoup, acclamer pour toi-même si tu peux, pour ta présence en ce moment. Comme le pasteur m'a dit, je viens tout droit des Etats-Unis. J'ai voyagé depuis hier, j'ai fait escale au Maroc et je suis arrivé hier. J'ai eu un vol de 13 heures où je me suis un peu fatigué, mais je prie que Dieu puisse me fortifier. Amen. Mon Église vous salue, dont mon pasteur titulaire est le pasteur Amos Eséquen. Et je suis fils d'un prophète de Dieu, également qui s'appelle prophète Francine Nawala. Amen. Alors j'aimerais qu'on puisse prendre nos bibles ce matin, dans le livre de Luc, chapitre 10. Luc, chapitre 10. Pour ceux qui écrivent, le Cédé, on m'a mandaté ce matin de pouvoir parler sur un message très profond, vous savez. Parfois c'est très bien de prêcher sur des sujets et même prêcher aux gens. Mais il n'y a qu'une autre parole qui est plus pertinente que celle qui te challenge toi-même. Amen. Et j'aimerais parler aujourd'hui sur l'intimité avec Dieu. Si vous écrivez, ça sera l'intimité avec Dieu, dont le sous-thème est Marie, sœur de Lazare, le maître te demande. Marie, sœur de Lazare, le maître te demande. Quelqu'un peut dire Amen avec moi? Non, dis-moi Amen avec moi. Non, dis-moi Amen car je suis fatigué. Alors encourage-moi, dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dites Amen. 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 Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Luc, chapitre 10. Si vous êtes là, on va se tenir debout pour lire la parole de Dieu. Luc, chapitre 10, verset 38 au verset 48. Vous êtes là? Dans une église, on a demandé est-ce que vous y êtes? Et un frère qui a répondu nous y êtes. Alléluia. Luc, chapitre 10, verset 38 au verset 42. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. La vie déclare ceci. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Dis-le donc, une seule chose est nécessaire. Dis-le, une seule chose est nécessaire. Parle à un voisin qui t'écoute. Dis-le, une seule chose est nécessaire. Oh yes. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Alléluia. Prenons le livre de Jean, chapitre 11. Jean, chapitre 11, du verset 20 au verset 44. Ce sera une lecture un peu plus longue. Et après cela, nous allons conclure pour débuter la prédication. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare ceci. Jean, chapitre 11, verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eus été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Et en ainsi parlant, elle s'en alla. Dis avec moi, elle s'en alla. Puis elle l'appela secrètement. Dis avec moi, secrètement. Marie, sa soeur, elle lui dit, le maître est ici et il te demande. Je répète, il dit, le maître est ici et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et elle alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui l'a consolé, l'ayant vu se lever promptement et sortir, l'a suivi en disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là, où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds. Elle lui dit, Seigneur, si tu eus été ici, mon frère ne serais pas mort. Jésus la voyant pleurer et elle et les juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis ? Seigneur lui répondit, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les juifs dirent, venez, voyez, excusez-moi, comme il est né et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle. Ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point ? Jésus frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre, c'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Tiens, honnez-moi, ôtez la pierre. Marthe, la soeur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a quatre jours, qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ont dit donc la pierre du lieu où le mort était couché. Et Jésus le va les yeux en l'eau et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces, toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé. Quelqu'un dit Amen avec moi. Alléluia, pour vous maître, au nom de Jésus-Christ, merci pour votre obéissance. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut augmenter le son de la musique juste pour me suivre ? Alléluia. Quelqu'un dit avec moi l'intimité avec Dieu. Tiens ton voisin, es-tu intime avec Dieu ? Je sais que tu es venu ce matin. D'ailleurs, tu es très bien habillé, mais es-tu intime avec Dieu ? Alléluia. J'aimerais débuter ce texte ici en parlant de l'histoire de Marie et Marthe. Mais aussi de ce passage, je parlerai aussi de la manière dans laquelle elles sont tous les deux présentées dans la parole de Dieu. D'une manière très directe, la Bible nous montre la rencontre que Jésus a eu avec Marie et Marthe lorsqu'il est parti dans un village. La Bible dit que dans ce village se trouvait la maison de Marthe et de Marie. Amen. Et dans ce village où Jésus rentrait, la Bible déclare que c'est un peu comme s'il passait d'une autre ville à une autre ville ici et il n'entre avec ses disciples. Lorsqu'il n'entre avec les disciples, la Bible déclare que Marthe l'a reçu dans sa maison. Amen. Qui connaît très bien l'histoire de Marie et de Marthe. Lorsque nous voyons l'histoire de Marie et de Marthe, nous avons l'impression que la Bible nous donne un contexte de différences d'âge entre Marthe, Marie et Lazare. De la manière que le livre de Luc nous présente l'histoire, nous avons l'impression que Marthe est un peu plus âgée que Marie. Nous avons l'impression que Marthe même est la responsable de la maison. D'ailleurs si cela n'était pas le cas, la Bible n'allait pas dire que Jésus a été reçu dans sa maison. Donc c'est comme si dans ce texte-là, la Bible nous fait montrer que Marthe avait une certaine position, un certain rang dans cette maison. C'était en fait peut-être la responsable de la maison. S'il y avait des factures à payer, s'il y avait des choses à faire, la petite sœur Marie allait prendre les factures et lui donner à sa grande sœur. Amen. Nous avons l'impression que dans ce texte ici, Marthe a l'air un peu plus responsable que Marie. Marthe a l'air un peu plus responsable que Marie. Ce que j'aime avec ce texte, c'est que la Bible nous montre la manière dans laquelle Jésus a été reçu. Dans ce texte-là, nous voyons que lorsque Jésus entre, il est reçu dans la maison de Marthe. Mais Marthe, la première chose et la première réaction qu'elle fait lorsqu'elle reçoit Jésus-Christ, n'est pas d'abord de parler avec lui, mais lorsqu'elle reçoit Jésus-Christ, la première chose qu'elle fait, elle entre dans la cuisine. Elle est vouée à d'autres soins domestiques. Nous voyons que par contre, la petite sœur, qui n'est pas mentionnée au début du verset, lorsque Jésus montre, la petite sœur se met au pied du Seigneur pour écouter sa parole, comme le verset nous l'a dit. Amen. Ce que j'aime, c'est que lorsque nous voyons ce texte ici, il y a une chose particulière qui m'a marqué. Et ce qui m'a marqué, c'est la manière dans laquelle le Seigneur a été reçu. Vous savez, Marthe a reçu Jésus-Christ d'une manière assez formelle. Toute personne ici, si tu reçois l'invité chez toi à la maison, l'une des premières choses que tu feras, c'est peut-être de demander « As-tu soif ? » n'est-ce pas ? Ou lui demander « As-tu faim ? » peut-être. Ou lui demander « Est-ce que tu as besoin de quelque chose ? » Amen. La première chose lorsque tu reçois quelqu'un, c'est de faire en sorte que cette personne soit à l'aise. Amen. Et lorsque cette personne quittera ta maison, elle sera que « Ah, cette maison ici, ce n'est pas des gens qui n'ont pas d'argent. Ils ont pris soin de moi, ils m'ont donné à manger ou ils m'ont donné à boire. » Amen. De façon très normale, très formelle de recevoir quelqu'un. D'ailleurs même, je pense que Marthe avait des nouvelles que le Seigneur ici, qui vient d'entrer chez moi, est un homme d'une bonne réputation, qui a fait beaucoup de bonnes choses à Jérusalem. Et lorsqu'il est dans ce village ici, j'aimerais le recevoir en qualité de sa personne. Alors la chose que je devrais faire, c'est le servir. Amen. Amen, Amen, Amen. Mais une chose que Marthe, il y a deux manières que le Seigneur a été reçu. La première manière, c'est la façon que Marthe l'a reçue, qui est une manière très formelle. Mais la deuxième manière est la manière dans laquelle Marie l'a reçue. Marthe reçoit Jésus-Christ d'une manière formelle, du genre « Je te reçois et je prendrai soin de toi d'ailleurs, je te servirai. » Marie reçoit Jésus-Christ d'une manière spirituelle. Elle reçoit Jésus-Christ d'une manière très prophétique. À la place de se charger des soins lorsque Jésus entre, elle préfère s'asseoir à ses pieds. Quelqu'un me suit ? Il y a une façon très particulière que Jésus a reçu. Il y a deux personnes et deux façons que le Seigneur a reçu. La première personne reçoit Jésus-Christ d'une manière formelle, d'une manière que tout le monde le ferait. La deuxième personne reçoit Jésus-Christ avec des yeux spirituels. Elle reçoit Jésus-Christ et comprend que le maître ici n'a pas besoin d'être servi, mais a besoin de servir. Elle voit Jésus-Christ rentrer et elle comprend que le maître ici n'a pas besoin d'être servi à boire. Mais ce maître ici vient pour nous donner à boire. Le maître ici qui vient d'entrer n'a pas besoin qu'on lui donne à manger, mais il vient pour nous faire manger la parole de vie. Quelqu'un me suit ? Quelqu'un me suit ? Dis-je, les gars, dis-je, Dieu a bon la main avec moi. Ce que j'aime, c'est les deux manières. Vous savez, être reçu par quelqu'un, parfois dans certaines maisons, certaines personnes, vous savez, si c'est peut-être différentes cultures, ou si c'est des personnes de différentes manières. J'aimerais citer une par exemple. Je ne dirais pas le nom, mais certaines cultures, lorsqu'on reçoit quelqu'un, vous savez, l'une des premières chances qu'on fera, c'est faire en sorte que la personne soit à l'aise. On enlève le menton de la personne, on le mettra dans une armoire, on fera en sorte que tout est bien et tout est bien pris. Mais ce que j'aime, c'est que la façon que mon mari a reçu Christ était d'une manière très prophétique. De cette façon, j'aimerais introduire le message. Tout le monde peut recevoir Jésus-Christ. Mais l'impact de ce Christ en nous dépend de la manière à laquelle nous le recevons. Vous savez, ce que j'aime, c'est que Marie a reçu Christ d'une manière prophétique en grecque, on appelle ça l'ambano. C'est comme la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vous prêche. Vous avez deux façons de recevoir ce message. Soit vous le recevrez d'une manière formelle comme si c'était un discours à l'école. Ou soit vous allez le recevoir de façon l'ambano en grec qui veut dire prendre possession d'une chose pour que cela devienne la mienne. Quelqu'un me suit. Vous avez la possibilité de recevoir un message, soit le recevoir de manière formelle que cela soit juste un message de tous les jours. Ou soit recevoir un message pour que ma vie soit impactée par ce message. Alléluia. Je ne fais qu'introduire. Alors, Marie reçoit Jésus-Christ d'une manière qu'on appelle l'ambano, qui est une manière de recevoir un message pour que cette chose que je reçois, non seulement puisse m'impacter, mais puisse me changer. Alléluia. En d'autres termes aussi, l'ambano veut dire, je permets à une personne d'avoir mon cœur. J'ouvre la porte de mon cœur à une personne pour que cette personne va au travers de moi. Et que ces paroles qu'elle me dira puissent transformer ma vie. Quelqu'un me suit. Alors, dans ce texte ici, Marthe commence à agir en tant que grande sœur. Elle agit, elle dit, mais Seigneur, ne vois-tu pas que ma petite ici, je suis en train de te servir, mais elle est en train de parler avec toi, de s'asseoir à tes pieds. Ne vois-tu pas qu'elle n'est pas supposée faire cela, mais elle est supposée m'aider. Alors, Marthe, tout d'un coup, nous voyons comme si elle a ce caractère de grande sœur qui agit. Elle dit, Seigneur, mais dis-le-nous de venir m'aider. Dis-le-nous de venir et pouvoir te servir avec moi. Pourtant, Marie faisait partie des catégories, des intimes de Dieu. Parce que les intimes de Dieu savent une chose. Lorsque tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, lorsque tu reçois Christ dans ta famille, la première chose n'est pas le service, mais la première chose est l'intimité. Je ne sais pas si je prêche peut-être à une seule personne. Marie était prophétique. Marie a compris qu'en tant qu'enfant de Dieu vient, en tant qu'Israélite, je comprends que si ce maître entre chez moi, s'il vient dans ma vie, je le reçois dans ma vie. La première chose n'est pas de courir pour le servir, mais la première chose est de m'asseoir à ses pieds et d'être utile sa parole. Alors, ma question est celle-ci. Lorsque tu as reçu Christ, as-tu couru pour le ministère? As-tu couru pour le service? Ou as-tu couru à ses pieds? Vous savez plusieurs personnes, lorsqu'on reçoit Christ, surtout les jeunes de notre génération, lorsqu'on reçoit Christ, la première chose, c'est, Seigneur, quel est le nom de mon ministère? Seigneur, quel est le nom de mon appel? Suis-je apôtre? Suis-je prophète? Suis-je pasteur? Alors, la première chose, c'est de vouloir savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour Dieu à la place de savoir, Seigneur, qu'est-ce qu'il... Oh my God! Sarah Brassou. Et vous voyez maintenant pourquoi le réveil a du mal à entrer dans ma génération? Pourquoi le réveil a du mal à entrer dans notre génération? Parce qu'à la place de comprendre le mystère de l'intimité, nous voulons comprendre le mystère du service. Or que le service devient un mystère devant nous, lorsque nous n'allons pas le maître du service. Wow! Rabra ça! Alors, Paris, reçois Christ d'une manière spirituelle. Je prie que Dieu ouvre tes yeux spirituels ce matin. Je prie que tu vois Jésus-Christ dans une autre dimension. Que tu ne le vois pas seulement comme ton maître qui t'aide à faire le service et à venir prêcher, ou à venir prier, mais que tu le vois comme un ami intime avec qui tu peux marcher tous les jours de ta vie. Vous savez, plusieurs personnes aujourd'hui ont reçu Christ de manière formelle. Pour eux, c'est recevoir Christ et pouvoir prêcher l'évangile. Pour eux, c'est recevoir Christ et pouvoir connaître son cœur. Alléluia! Si tu es là, donne-moi un bon Amen. Donne-moi un Amen, un Amen, un Amen pour la jambe. Est-ce que je peux avancer? Et alors, cette dimension de Marie et Marthe. Car les intimes de Dieu savent que, Seigneur, si je t'ai reçu dans ma vie, ce n'est pas d'abord pour te servir. Mais si je t'ai reçu dans ma vie, c'est pour m'asseoir à tes pieds et écouter ta parole. Car ta parole, elle a la puissance de transformer le moi qui va être prisé. Quelqu'un dit Amen avec moi. Et alors, cette histoire, j'aime cela parce que le Saint-Esprit, pendant que je disais ça, m'a montré quelque chose de très intéressant. Il m'a dit, Christ, cette histoire est comparable à l'histoire d'Esaïe et Jacob. Vous savez, Marie et Marthe, comme je l'ai précisé au début, c'est pour ça que je dis que vous avez l'impression que Marthe est comme l'aîné, que Marthe est comme la grande sœur, que Marthe est la responsable de ce qui se passe dans cette maison-là. De la même manière que Esaïe est sorti d'une fente de Rébéka avant Jacob. Amen. Et lorsque nous vendons cette histoire prophétiquement, nous avons l'impression ici que cette histoire est très similaire à l'histoire d'Esaïe et Jacob. Alléluia. Qu'est-ce qu'on voit ici ? C'est que Marthe est agitée. Marthe, lorsqu'elle voit le Seigneur, la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle sert Dieu directement. Et alors pour Marthe, l'une des choses qu'on remarque chez elle, c'est que Marthe est très habile. Alléluia. L'une des choses qu'on remarque chez Marthe, c'est que ce mot Marthe sait ce qu'elle fait. Si Marthe part directement pour pouvoir servir le maître, ça veut dire que soit Marthe sait ce qu'elle fait, soit elle sait cuisiner, soit elle sait prendre soin des soins domestiques pour faire en sorte que Jésus soit pris de manière convenable. Amen. Alors nous avons l'impression ici qu'elle est similaire à l'histoire d'Esaïe et Jacob. Pourquoi ? Parce que la Bible dit ceci, Jacob et Esaïe avaient deux caractères différents. Esaïe était un homme habile et chasseur. Alléluia. Mais Jacob était un homme avec un caractère paisible et tranquille. Est-ce que je peux avancer ? Est-ce que je peux avancer ? Alors qu'est-ce qu'on voit ? C'est que Esaïe, la Bible déclare, que Isaac aimait Esaïe parce que Esaïe faisait manger du gibier. Oh my God. Mais pourtant, Rebecca aimait Jacob. Pourquoi ? Parce que Jacob aimait les tantes. Je vais expliquer. Le gibier ici représente le service. Le gibier ici représente les champs. C'est pourquoi la Bible déclare dans l'œuvre de Matthieu, chapitre 9, verset 38, lorsque Jésus parle de l'œuvre de Dieu, il dit quoi ? Il dit que le champ est prêt, la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu. Pourquoi ? Parce que les champs font appel à la moisson. Donc les champs font appel au service. Donc les champs dans lesquels nous voyons Esaïe, la Bible, fait aussi prophétiquement, fait parler des champs et du service. Quelqu'un me suit ? Mais pourtant, la Bible dit, c'est la raison pour laquelle Isaac l'aimait. Mais Rebecca aimait Jacob, parce que Jacob aimait rester dans les tantes. Oh my God. Ce que j'aime, c'est que la Bible n'a pas dit la tante, mais les tantes. Est-ce que je peux révéler ? Vous savez, dans la Bible, la tante a une puissance terrible. La tante parle, en fait, de l'habitation de Dieu. Oh my God. La Bible est là, ceci. Esaïe aimait être à pied des chasseurs, mais Jacob aimait les tantes. Pourquoi ? Jacob avait un caractère paisible et tranquille. Je vais expliquer plus en profondeur. Oh my God. Esaïe, par bon le champ, il fait le service. La Bible dit, Isaac aimait Esaïe. Un peu comme la génération. La plupart des jeunes, on aime les Esaïe. On aime les gens qui sont en service. On aime les gens qui démontrent l'anxion. On aime les gens qui prophétisent et toute l'église va crier, prophétie. On aime ces genres de choses, n'est-ce pas ? C'est notre génération. Mais pourtant, Rebecca représente le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas affecté par ces genres de choses. Le Saint-Esprit n'est pas impressionné par ces genres de choses. Mais le Saint-Esprit n'est pas impressionné par les Jacob. Les gens qui ne sont pas simplement là pour le service, mais sont là pour rester dans les tentes. Parce que la tente représente la présence de Dieu. Les tentes représentent en fait la place où tu reçois directement de la source qui est Abba. Je sens l'oxysme de Dieu sur moi. Oh my God. Les tentes représentent la source de Dieu. C'est pourquoi le psalmiste va dire dans le livre de Psalm 61, il dira, « Seigneur, mon désir est habité dans des tentes pour le restant de mes jours. » Le service un jour passera. L'anxion un jour passera. Les prophéties un jour passeront. Mais la présence de Dieu en prêtera. La présence de Dieu restera éternelle, mes amis. Alors, ne sois pas un Esaü. Très habile au ministère et au service, mais a du mal à adorer Dieu. Très habile lorsqu'il faut servir. Mais lorsqu'on est fier, on ne preste pas, on va plus être trois heures. C'est comme si on tombait dans une punition. Et il est ici, Jacob aimait les tentes. Pourquoi ? La tente représente l'habitation de Dieu. Vous savez, dans notre version, lorsqu'on dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit, d'autres versions, vous diront que votre corps est en fait la tente du Saint-Esprit. La tente représente là où Dieu vit. La tente représente là où Dieu habite. Et la Bible déclare ceci. Lorsque Jésus, dans Matthieu chapitre 17, est transfiguré dans la gloire, à sa droite se tenait Elie, et à sa droite se tenait Elie et à sa gauche se tenait Moïse. Et puis déclare que Pierre a vu Jésus dans une autre dimension, dans une autre gloire. Et Pierre dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Tu n'es plus le même Jésus que j'ai vu lorsque nous étions au bas de la montagne. Parce que la tente parle de la révélation des montagnes. La tente parle de la révélation du Messie. La tente parle de la révélation du Christ. Alors c'est pourquoi Pierre dit, Seigneur, je préfère ce Christ-là. Et alors ce que j'ai envie de faire, c'est de faire trois tentes. Pour toi, Elie et Moïse, que vous puissiez rester ici, dans la gloire, oh my God. Et dans cette tente ici, que vous puissiez y demeurer. Parce que la tente est l'habitation de Dieu. La tente est la place où Dieu se révèle. Quelqu'un dit un bon amène avec moi ? Quelqu'un dit un bon amène avec moi ? Alors, le plus important, vous savez, dans ma génération, c'est de pouvoir connaître l'intimité avec Dieu. C'est très bon de venir ici ce matin, de prier, de démontrer l'onction. Je connais l'onction, j'ai déjà vu plusieurs miracles, plusieurs guérisons. Vous savez, il y a beaucoup de gens que la Bible déclare qu'ils viendront devant le Seigneur. Donc, c'est un père, Seigneur, j'ai prophétisé en ton nom. J'ai guéri des malades en ton nom. J'ai fait des choses extraordinaires en ton nom. Et Jésus dira quoi ? Il dira, « Arrière de moi, serviteur d'iniquité, car je ne vous ai jamais connus. » C'est incroyable qu'on puisse se tenir ici, mais en fait, Jésus ne nous a pas, pas qu'il ne nous a pas connus, mais il ne nous a jamais connus. Quelqu'un dit un bon amène avec moi ? Quelqu'un dit un bon amène avec moi ? J'arrive vers la moitié de mon message. Également, ce contexte de Marie et de Marthe est un peu différent, mais fait aussi allusion à l'histoire de Moïse et les Israélites. Ça nous donne un peu une histoire un peu plus profonde dans ce qu'on voit, ce texte de cette manière-là. Vous savez, la Bible déclare que Moïse connaissait les voies de l'Éternel, mais les Israélites connaissaient les œuvres de l'Éternel. Amen. Et plusieurs personnes aujourd'hui, Israélite, ont vu le Seigneur agir, ont vu les œuvres du Seigneur, mais peu de personnes ont cette intimité avec le Seigneur, dont ils ne connaissent même pas seulement les œuvres, mais connaissent aussi les voies de Dieu. Alléluia. Alléluia. L'important, mes amis, mes frères et mes sœurs, je ne sais même pas pourquoi Dieu m'a donné ce message, c'est très prophétique, mais l'important, mes frères et mes sœurs, c'est de connaître les voies de Dieu. Il est impossible, mes frères et mes sœurs, d'emmener un réveil dans cette génération, un réveil dans cette ville, si vous êtes plus attirés aux seules que aux voies de Dieu. Apprenez à connaître Dieu. Apprenez à connaître ses voies. Cherchez à connaître qui il est à la place de savoir qu'est-ce qu'il peut faire. Cherchez à le connaître pour qui il est. Apprenez à la place de pour qui il est appelé. Alléluia. Alléluia. L'histoire de Marie et Marthe aussi similaires à l'histoire de... Oh my God. Des générations passées qui ont commis plusieurs erreurs et dont le Seigneur ne voudrait pas qu'on retombe dans ces erreurs-là. Amen. Plusieurs générations passées, excusez-moi, ont été fanatiques des miracles, ont été fanatiques des guérisons, mais peu ont réellement connu l'intimité avec Dieu. Amen. Comment être protégé ? Comment être gardé pour même le jour de l'enlèvement ? Il n'y a qu'un seul secret, mes amis. L'intimité avec Dieu. Amen. Quelqu'un peut dire amen avec moi ? Les miracles, on les a vus. Guérisons, et on les verra encore. Récemment, en août, on était ici avec le prophète Christian. J'ai prêché dans une église et on a vu une femme qui est dévenue un homme qui avait un problème. Dernier dix cas, elle a été guérie sous le champ. Les miracles, on en voit. Il y avait des témoignages de guérison de Sida. Les miracles, on en voit. Mais le plus important, mes frères, mes sœurs, ne sont pas les œuvres que Dieu accomplisse à travers nos mains, mais le plus important est le cœur de ce Dieu qui nous donne l'anxion pour accomplir ces choses. Voilà, ma chérie, les garçons. Quelqu'un me dit avance ? Non, dis-moi avance. Dis-moi avance. Alléluia. Allons maintenant dans l'histoire de Jean, là où mon message tient sa base, dans Jean chapitre 11. Alléluia. Une histoire très puissante. Et nous voyons ce lieu, l'un des amis personnels de Christ, qui est Lazare, est mort. D'ailleurs, il est tombé malade, et la Bible est claire qu'après cette maladie, Lazare est mort. La Bible déclare qu'il y a eu une conversation entre les disciples et Christ. Les disciples disaient à Christ, mais Seigneur, tu ne crois pas que nous sommes en train de perdre du temps ici, il faut qu'on rentre avant qu'il meure. Et Jésus dit non, il n'est pas mort, mais il est endormi. Et après cela, les disciples, lorsqu'ils étaient très attristés, Jésus leur dit, écoutez, il n'est pas seulement endormi, mais il est mort. Et allons maintenant, retournons en Judée, à Bétanie, pour pouvoir le réveiller. Amen. Mais ce que j'aime, c'est l'introduction qui est montrée lorsque Jésus-Christ entre dans cette situation. Jésus vient, et avant d'entrer dans le village, là où on a enterré Lazare, la Bible déclare que Marc a entendu que Jésus venait. Et qu'est-ce que Marc a fait ? Marc a couru pour rencontrer Jésus-Christ. Et lorsqu'elle court pour rencontrer Christ, la même Marc de Luc, la même Marc de l'histoire, lorsqu'elle a rencontré Jésus-Christ, elle a reçu Christ dans sa maison, la même histoire. Et Marc, elle court pour rencontrer le Seigneur. Lorsqu'elle court pour rencontrer le Seigneur, elle a eu une discussion très particulière avec Jésus. La Bible déclare qu'elle a commencé à parler avec Christ. Et elle dit à Christ, mais Seigneur, si tu eus étais ici, mon frère n'allait pas mourir. Si tu étais venu un peu plus à temps, mon frère n'allait pas mourir. Alléluia. Et la Bible déclare que la conversation que Jésus aille avec Marie était un peu une conversation argumentative. C'est comme si Marie nous parlait et Jésus répondait, mais c'est comme s'il n'y avait pas de point de commun ou un point, je pourrais dire, de conclusion générale où Marie allait accepter ce que Jésus disait. Parce que Jésus l'a parlé. Et malgré ce que Christ lui disait, Marthe continuait à douter. Marthe continuait à avoir un mal à croire que son frère pouvait revenir à la vie. Amen. Quelle est-ce qu'il y a avec moi ? Amen. Et dans cette discussion, la discussion devient un peu plus superficielle maintenant. Il parle à Marthe. Il dit, Marthe, celui qui vit en moi, celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Je suis la résurrection et la vie. Malgré tout ce que Jésus lui dit sur sa personne, elle a du mal à croire. Mais ce que j'aime, c'est que Jésus s'arrête au milieu du chemin et refuse d'entrer dans le village. Vous allez voir dans ce texte-là, avant d'entrer dans le village, Marthe s'en alla après la conversation qu'elle a eue avec Jésus. La Bible déclare qu'elle s'en alla et alla secrètement dire à Marie, Marie, le maître est ici et il te demande. Tiens avec moi, il te demande. Tiens avec moi, il te demande. Elle dit à sa soeur, Marie, je viens d'avoir une conversation avec Jésus, mais malgré cette conversation-là, Jésus reste encore en dehors du village. Malgré la conversation que j'ai eue avec Jésus, Jésus n'est pas comme entrer dans le village. Pourtant, Lazare est mort dans le village. Mais malgré la conversation que j'ai avec Jésus-Christ, il refuse de bouger. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il est en train de me dire qu'il te demande. Hallelujah. La Bible dit ceci, lorsque Marthe disait à Marie que Marie, le maître demande, Marie s'est embrassée rapidement, elle a pris ses affaires et est partie pour rencontrer Jésus. Hallelujah. Elle part pour rencontrer Jésus. Elle fait la même chose qu'elle a fait lorsqu'elle a rencontré Christ dans la maison. Elle court. Elle ne va pas courir seulement pour se prostémer, mais elle se prosténe au pied du Seigneur. Hallelujah. Elle se prosténe au pied du Seigneur. Elle commence à pleurer. Elle commence à manifester sa tristesse devant Dieu. Et lorsqu'elle pleure et manifeste sa tristesse, il y a trois choses qui se font. La première chose qui se fait, c'est que Jésus-Christ maintenant prend la résolution d'entrer dans le village. La deuxième chose qui se fait, Jésus-Christ pose une question qui est « Où l'avez-vous mis ? » Et la troisième chose qui se fait, le verset que plusieurs personnes acquitent le verset le plus court, « Jésus pleura ». Hallelujah. Est-ce que je peux révéler maintenant la profondeur de ce texte ? La première chose qui se passe, c'est que Marthe, encore une fois, reçoit Christ d'une manière superficielle. Marthe, encore une fois, lorsque Christ vient, Christ lui parle, malgré ce que Christ lui dit, Marthe a du mal à croire que Lazare peut revenir à la vie. Malgré la conversation que Jésus a avec Marthe, Marthe, encore une fois, a du mal à pouvoir croire que le Seigneur peut remmener Lazare à la vie. Et lorsque Marthe voit encore Jésus venir, Marthe a du mal. Et je lui dis, « Mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu as pris du temps ? » Pourquoi est-ce que tu as pris du temps ? Sachant bien que mon frère était malade et maintenant, il est mort. Le Seigneur dit, « Marthe, je n'ai pas envie de parler avec toi. Dans ce genre de situation, j'ai besoin de mes intimes. » Quelqu'un dit avec moi mes intimes. Vous savez, il y a certaines situations devant Dieu avant qu'il puisse agir. Il n'a pas besoin de parler avec les marques, mais il a besoin de parler avec les maris. Ma question aujourd'hui, es-tu une marre ou es-tu une marie ? Es-tu une femme qui a des conversations superficielles avec Dieu ou qui veut simplement voir Dieu se manifester ? Ou es-tu une femme qui est assise à ses pieds et qui écoute sa parole ? Quelqu'un me dit un bon amène ? Prends-nous ce texte ici. Jésus dit, Marthe, tu ne comprends pas ma mission. Mon besoin ici, avant que je puisse aller et remmener Lazare à la vie, j'ai besoin de Marie ici. J'ai besoin que Marie puisse venir avant que je puisse opérer l'un des plus grands miracles de mon ministère. Hallelujah. Il y a certaines choses que Dieu veut faire dans cette génération. Certaines choses que Dieu veut faire dans cette ville de Paris. Certaines choses que Dieu veut faire en France. mais avant qu'il le fasse, il ne faut pas rencontrer les mâles dans son chemin. Mais avant qu'il le fasse, Dieu a besoin de Marie. Dieu a besoin des intimes. Dieu a besoin des femmes qui ne sont pas superficielles. Mais Dieu a besoin des femmes assis à ses pieds. Si c'est toi, Jean, Yes! Yes! Oh, tu ne me convainc pas, et dis Yes! Yes! Hallelujah! Praise God! Écoute! Il y a certaines choses que Dieu fait. Il ne montrera pas cela à tout le monde. Pour de personnes, dans certaines églises, il y a des frères qui reçoivent toujours des prophéties, des mères et des visions. Notre jeune ne reçoit rien du tout. Il me dit, est-ce qu'il a une grâce différente? Non! La réponse est l'intimité. est-il intime avec Dieu? C'est pourquoi Dieu, même avant de faire du mal dans une vie, avant de faire une chose, il a demandé son intime. Il a dit, cacherais-je que je suis en train de faire à mon ami Abraham? Pourquoi? Parce que dans chaque chose que Dieu veut faire, j'aimerais répéter ceci, Dieu ne fait jamais rien sans le révéler à ses arbiteurs. Absolument rien, les amis. Tous les mouvements de Dieu que vous voyez, toutes les choses que vous voyez, dont je ne sais pas où, Dieu ne le fait jamais sans avoir un homme ou une femme intime avec lui. La raison pour laquelle, c'est que Dieu le Père a un corps qui est au ciel. Dieu le Fils, Jésus-Christ, a aussi un corps physique. Lorsqu'il est venu sur la terre, il s'est révélé, Philippe a même demandé, il a dit, mais où est le chemin? De quelle manière allons-nous voir le Père? Et Jésus répondait à Philippe, il m'a dit, mais celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Parce que Jésus avait un corps physique. La question est celle-ci, où est le corps du Saint-Esprit? La raison pour laquelle le Saint-Esprit n'a pas de corps, c'est parce que ton corps est sa maison. Quelqu'un peut dire, Amen avec moi? Et la raison pour laquelle, c'est à notre avantage qu'il soit là, c'est parce que maintenant, Dieu ne veut pas se révéler à ce monde, étant le Dieu de l'Ancien Testament. Et Dieu ne veut plus se révéler, étant simplement manifesté à travers Christ. Mais Dieu veut se révéler dans cette terre, étant manifesté à travers toi. Oh, tu n'as pas compris ce que j'ai dit? Je dis que Dieu veut se révéler à ta génération, à travers toi. Non, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Je dis que Dieu veut se révéler à ta génération, à travers toi. Il a besoin de ton corps. Il a besoin de ton cœur. Il a besoin de ton intimité. Il a besoin de passer du temps avec toi. Il a besoin que tu puisses être intime avec lui. Quelqu'un dit avec moi l'intimité. Quelqu'un dit avec moi l'intimité. Alors, les trois choses, je vais conclure mon message bientôt. Les trois choses que Jésus n'a pas pu faire avant que Marie puisse venir. La première chose, Jésus était encore en dehors du village. Il était en dehors du village. Et l'ami déclare, il n'a pas bougé. Il s'est arrêté avant l'entrée dans le village. Pourquoi? Marc n'a pas convaincu Christ d'entrer. Hallelujah. Mais il y a des femmes et des hommes que je vois ce matin qui arriveront à convaincre Dieu de descendre dans cette génération et en meilleur référent. Oh my God, ce que je fais avec le cœur. Il y a des gens, des femmes et des hommes, des jeunes gens ce lieu ce matin qui arriveront à convaincre Christ. Non, Seigneur, si tu ne viens pas à cause de Marthe, viens à cause de moi. Parce qu'il y a un Lazare là-bas, il y a un Lazare là-bas qui est mort et qui a besoin que tu me remènes à la vie. Si tu ne viens pas à cause de mon voisin, viens à cause de moi. Dis-le-toi, dis yes. Hallelujah. Oh my God. Si Dieu ne viendra pas à cause de ton voisin, que Dieu descende à cause de toi. Si Dieu ne se manifestera pas dans ta famille à cause de ta sœur, mais que Dieu se manifeste à cause de toi. Oh my God. Ça vient de croire que Jésus n'était pas convaincu d'entrer. Pourtant, Lazare est le frère de Marthe aussi. Donc, ils sont reliés. Mais le secret, il est de l'intimité. Alléluia. Alors, on se dit que c'est ceci. Ce que représente la première chose que Jésus n'a pas pu faire, c'était l'action. Dis avec moi l'action. Dis avec moi action. Dis-le avec force. Dis-le avec puissance. Vous me direz que je prêche à des vieillards. Dis-le avec force. Dis action. Je vous ai dit que j'étais fatigué, donc j'ai besoin de vous. Alléluia. On prêche ensemble, n'est-ce pas ? Alors, Jésus dit la première chose qu'il n'a pas pu faire avant que Marie puisse venir était de bouger, était de se mettre en mouvement pour entrer au village. Alléluia. Et, cette première chose, comme je l'ai dit, révèle l'action. L'action de Dieu ou le mouvement de Dieu. Alléluia. Pour faire en sorte que Dieu puisse quitter son ciel, oh my God, et se révéler dans cette génération, cette action qui va se faire ne viendra pas par des marques, ne viendra pas par des marées. Alléluia. Cette action de Dieu, ce mouvement que Dieu veut faire ne viendra pas à travers les femmes qui ne croient pas, mais des femmes qui sont assises à sa parole et à ses pieds. Alléluia. Alors, la deuxième chose que Jésus n'a pas pu faire tant que Marie n'était pas venue était de poser la question, où l'avez-vous mis ? Quelqu'un dit avec moi, où l'avez-vous mis ? J'ai l'impression dans ce texte que lorsque Marie, excusez-moi, Marc parle avec Jésus, c'est comme si Jésus n'est pas trop concerné par ce que Marc le dit. C'est comme si dans ce que Marc le dit, Jésus n'a pas encore la conviction de faire une chose. D'ailleurs, même Jésus ne pose pas la question. Écoutez, Marc vient devant Jésus, il dit, Maître, si tu euses venir avant, mon frère n'allait pas mourir. Mais Jésus ne pose pas la question où est-ce que Lazare est ? Il ne pose pas la question où l'avez-vous mis ? Pourquoi ? Parce que la relation que Marc avait avec Jésus n'était pas une relation assez profonde pour que Christ lui pose des questions dont il aurait besoin pour pouvoir agir. Oh my God, Dieu a des questions à te poser. Dieu a des questions à te poser avant de pouvoir agir. mais es-tu en intimité avec lui ? Es-tu en relation profonde pour que Dieu vienne devant toi et te pose des questions pour ta génération, te pose des questions pour ta vie, te pose des questions pour ta famille ? L'Amy déclare que lorsque Marie vient, Jésus dit, vous l'avez voulu. Et là, ça révèle une chose, ça parle de la volonté de Dieu et son désir de pouvoir agir. Alléluia ! Parfois, Dieu, oh my God, dans sa sainteté glorieuse ou bien dirais-je par son amour, Dieu aimerait agir. Il y a beaucoup de choses que Dieu voudrait faire par son amour, mais l'obstacle de son action, c'est sa sainteté. Quelqu'un m'entend ? Quelqu'un m'entend ? Dieu, dans sa magnificence, ou dirais-je même dans sa personne, l'un des attributs ou le premier attribut, dirais-je même dans la divinité, lorsque tu prends des cours, on te dira que la première ou le premier attribut de Dieu n'est pas son amour, mais le premier attribut de Dieu, c'est sa sainteté. Alors, Dieu, par son amour, aimerait manifester sa gloire sur la terre, mais ce qui l'empêche, c'est qu'il est saint. Alléluia ! Et maintenant, pour que Dieu puisse agir, il n'a pas besoin des gens qui comprennent seulement son amour, mais il a besoin des gens qui comprennent sa sainteté. Et ce qui se passe, c'est qu'il n'y a que des hommes et des femmes d'intimité qui comprendront que Dieu est saint et si Dieu doit agir dans ma génération, je dois être saint comme il est saint. Quelqu'un me dit Amen avec moi ? Non, dis Amen si tu comprends ce que je dis. Amen ! Dieu est saint, mes amis. Il y a des hommes qui payent des prix extraordinaires pour pouvoir voir la gloire de Dieu. Ne croyez pas que parce que nous prêchons que nous ne payons pas des prix devant Dieu. Nous payons des prix énormes devant Dieu les frères et les sœurs. Et l'un des plus grands prix que nous payons, c'est le prix de la sanctification. Alléluia ! C'est le prix de la sainteté. Le prix de pouvoir comprendre que si Dieu veut agir dans ma génération, à travers moi, il ne passera pas par un corps qui est souillé, mais il passera par un corps qui est purifié. Il passera par un corps qui est saint. Il ne passera pas par un corps qui est dans le copilage. Il ne passera pas par un corps qui est dans la publicité. Il ne passera pas d'ailleurs même ce genre de choses sont ceux qui t'empêchent entre l'intimité avec lui. Est-ce que je peux préjuder et j'arrête ? Parlez-nous. Parlez-nous un peu. Ce genre de choses sont ceux qui empêchent l'intimité avec lui dans le monde de sanctification. J'ai touché le point. Est-ce que je peux prêcher ? Le fait que nous croient que Dieu est tellement amour que si j'ai prêché, il m'utilisera parce que son amour va agir. il veut agir, mais sa sainteté l'empêche. Et parce que sa sainteté l'empêche, il cherche un corps qui est pur, il cherche un cœur qui est pur, il cherche une âme qui est pure pour pouvoir agir. Ma question, es-tu simplement attaché à Dieu à cause de son amour ou comprends-tu aussi sa sainteté ? Comprends-tu que Dieu a besoin que tu marches dans la sanctification ? C'est-à-dire, le compère avec qui vous parlez, vers 22h, 23h, tu préfères parler quand la lumière est éteinte. Comme ça, ça donne encore plus d'atmosphère. Ce compère avec qui tu parles, Dieu te dit, tu veux être là-dessus avec moi ? Coupe cette relation et le nom de Jésus. Wow, come on, come on, le nom de Dieu. Les gens, comme ça, ils coupent, ils éteinent la lumière. Yes, ça m'arrange l'atmosphère. Yes, Hallelujah. Cela veut dire que lorsque tu vas sur Instagram, je suis jeune aussi. Lorsque tu vas sur Instagram, on voit des photos que tu likes. Est-ce que je peux me prêcher ? On voit des photos que tu likes. Le nom de discipline avec des likes mon frère, on pêchera l'intimité avec Dieu. Come on, come on. Les soeurs, on like les frères qui font les messages comme ça sur Instagram. On vous voit. Non seulement on vous voit, mais Dieu vous voit. Hallelujah. On vous voit. Et les frères qui like les photos des soeurs à 3h du matin. mais il faut voir les photos. Et après, non, le passé en venant me moufragile que tu as l'intimité. Non, c'est une erreur de frappe. Parce que j'ai un iPhone, c'est toi, Chanoch. Quand je montais, ça t'a écrit. Hallelujah. Alors, certaines choses que nous faisons dans notre génération, plusieurs personnes croient que c'est normal. Mes frères, mes amis, nous sommes dans le monde, mais nous sommes pas du monde. Hallelujah. Nous pouvons avoir Instagram, mais ne faisons pas ce que le monde fait avec Instagram. Nous pouvons être sur Facebook, mais ne faisons pas ce que le monde fait avec Facebook. Si ton ami publie les choses du monde, toi, publie la parole de Dieu. Ah oui. Ah oui. Certaines amitiés au collège, je ne sais pas comment vous appelez le lycée ou le secondaire ici, doivent être coupés pour avoir une intimité avec Dieu. Ah oui. Ah oui. Non, tu sais, je suis chrétien, mais on est tellement amis, ça fait longtemps, donc si je coupe pour ça brusque, parce que je dis brusque, ça fait du mal. En termes bibliques ou chrétiens, c'est ce qu'on appelle le brisement. Et Dieu ne peut pas être intime avec toi si tu n'es pas brisé. C'est pourquoi, Jacob voulait maintenant opérer dans la bénédiction de Dieu. Jacob voulait opérer maintenant dans une plus grande dimension. Et il parle avec l'ange, il se recommande avec l'ange, il est ange. Avant de partir, je ne te laisserai pas partir tant que tu ne me bénis pas. Et plusieurs de nous sont là. Nous, jeûnons et prions dans les retraites pour l'autre trois jours, trois jours. Nous disons à Dieu, Seigneur, je ne te laisserai pas partir tant que tu ne me oeufs pas, tant que ta gloire ne marche pas avec moi. Mais Dieu ne veut pas te oeufs, Dieu veut te briser. Amen. 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 Le prix à payer pour l'anxion, c'est le brisement. Le prix à payer pour que la gloire se manifeste, frère et soeur, c'est le brisement. Je veux savoir que nous sommes chrétiens, l'avions dit que tout peut être fait, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Alléluia. Avoir une discipline personnelle, mes frères et soeurs, c'est ce que ma génération a besoin, c'est ce que les jeunes ont besoin. Discipline avec ce que tes yeux voient, ce que tes oreilles entendent, ce que tu fais. Quelqu'un peut dire Amen avec moi? Amen. Est-ce que je peux avec Jared ou bien Alléluia? Alléluia. Écoutez, Marthe est là. Elle parle à Christ. Mais la conversation qu'elle a avec Christ ne touche pas le cœur de Jésus. Vous arrivez à croire. Son frère est mort. Mais lorsqu'elle parle à Dieu, Dieu n'est pas couché par ce qu'elle dit. Et Jésus dit, Marthe, va appeler ta soeur Marie. C'est ce que le Saint-Esprit nous a offert sur ce matin. Jésus est là dans son trône. Et du Saint-Esprit, Saint-Esprit, appelle ce jeune garçon. Appelle cette jeune femme. J'ai besoin d'elle avant d'agir. J'ai besoin de lui avant d'agir. Plaise à Dieu qu'avant que Dieu puisse aller dans cette ville, que Dieu te demande. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Je dis plaise à Dieu qu'avant que Dieu puisse se manifester dans ta famille, que Dieu demande ta présence. Je dis plaise à Dieu qu'avant que Dieu puisse emmener une gloire nouvelle et une dimension nouvelle dans cette église, que Dieu puisse te demander. Oh my God. Karamashara, maquille. Plaise à Dieu que si Dieu veut visiter la France, que Dieu puisse te demander. qu'il puisse parvenir et voir Marc en ton cœur. Mais qu'il puisse venir et voir une femme qui est soumise à Dieu. Un homme qui est soumis à la parole de Dieu. Un homme qui est soumis aux voix de Dieu. Un homme qui est soumis à la sainteté de Dieu. Un homme qui est soumis à la parole de Dieu. C'est ce que Jésus veut. Vous demandez ce que Jésus veut et il veut ça. Qu'est-ce que Jésus veut ? Jésus veut des maris dans ces générations. Jésus veut des gens qui ne sont pas attirés d'abord par le ministère et les œuvres. Mais Jésus veut des gens qui sont d'abord attirés par sa présence et sa parole. Alléluia. Je conclue dans deux minutes. Et ce qui est très brusant dans cette parole c'est que lorsque Marie vient Oh my God. Qui sent la présence en Dieu ici ? Lorsque Marie vient ce qu'elle fait en Jésus-Christ est très étonnant. Vous savez ce que Marie a pu faire à Jésus ? Marie vient se prostreindre à ses pieds et Marie commence à pleurer avec son cœur. Elle commence à pleurer avec son cœur. Vous savez je lisais un livre de Smith-Megers-Word et il disait qu'avant que Dieu puisse emmener une gloire dans sa génération il a ce qu'on appelle un cri de l'esprit. Nous aimons bien le mouvement de Dieu mais combien de nous ont tellement la passion de voir des âmes être sauvées qu'ils pleurent devant Dieu pour ces âmes ? Combien de nous ici ont déjà pleuré pour les âmes être sauvées ? Nous aimons l'onction nous aimons ce que Dieu peut faire à travers nous. Mais qu'est-ce que Dieu veut faire dans cette génération qui a tellement touché ton cœur que tu pleures pour cela ? Que tu pleures pour que ta famille soit sauvée ? Combien de fois tu pries pour ta mère pour ton frère pour ton père pour qu'ils soient sauvés avec tes larmes devant Dieu ? Combien de temps as-tu cherché la face là-bas ? Mais tu as pleuré d'agonie et de pleurs devant Dieu ? Parce que ton désir le plus profond c'est pas de voir seulement les mains de Dieu mais c'est de connaître ce Dieu Alors Marie elle vient avec le souci de son âme avec l'agonie de son cœur elle pleure devant Jésus et la Bible dit lorsqu'elle a pleuré devant Jésus Jésus fut ému ce qui m'étonne c'est Jésus tu viens d'avoir une conversation avec Marthe Marthe a pleuré devant toi à parler avec toi mais tu n'as pas été ému parce qu'elle t'a dit Marthe était là devant toi Seigneur elle est de mon frère elle est mort mais ton cœur n'a pas été touché mais lorsque Marie vient et Marie pleure devant toi Seigneur tu es ému Oh la Bible nous arrête voilà elle nous dit Jésus fut ému et son esprit frémissé Oh my God c'est des écritures très profondes vous savez ce que frémir veut dire frémir c'est comme si tu trembles c'est dire que la douleur ou le souci est tellement fort en toi que tu n'arrives plus à maîtriser ton corps combien de personnes dans ce lieu ont tellement le souci de voir les âmes être sauvées qu'elles frémissent à l'intérieur d'eux est-ce que je parle à quelqu'un ce matin combien de fois ont tellement le souci de voir Dieu se manifester à Paris que votre esprit n'est pas en paix il y a un homme de Dieu très puissant jeune homme qui dit il prie devant Dieu un homme de la Danemark Dieu l'a utilisé puissamment ce lieu et il dit Seigneur je prie devant toi il y a deux choix soit tu me donnes la Danemark ou soit tu me tue mais je refuse de vivre dans ma génération sans voir ta présence se manifester parce qu'au-delà des services son esprit frémissé pour voir la gloire mon Dieu alors la Bible dit après que l'esprit Jésus a frémé Jésus pleura ce texte est très puissant ce texte nous démontre une chose que Jésus fait et je ne m'arrête pas là ça nous révèle que la même émotion la même émotion qui était en Marie la même chose qui perturbait Marie la même chose qui frémissait le corps et l'esprit de Marie est entrée et a commencé à frémir dans le corps de Jésus Christ cette même chose ce même souci de Marie est devenu le souci de Jésus il y a des choses mon frère ma soeur lorsque tu es en activité avec Dieu ton souci deviendra le souci de Dieu oh my god tu n'as pas dit Amen tu n'as pas dit Amen et oui il y a certaines choses en activité dont tu n'as pas besoin de trop prier mais Dieu face à ton comportement ton comportement a fait le comportement de Dieu oh my god ton souci devient le souci de Dieu quelqu'un me suit tes prières deviennent les prières de Dieu ta volonté à toi de faire la volonté de Dieu c'est pourquoi les hommes comme Ellie peuvent se permettre de dire qu'elle n'a plus le temps pas elle n'a plus le temps pas pendant trois ans mais pourquoi il était tellement à l'intimité avec Dieu que sa parole est devenue la parole de Dieu ma prière est que ta parole devienne la parole de Dieu ce que tu déclares devienne la déclaration de Dieu oh my god ce que tu déclares devienne la déclaration de Dieu que ta parole devienne la parole de Dieu Jésus pleura de la même manière que Marie pleura oh my god oh my god Jésus a frémi de la même manière que Marie a frémi est-ce que vous comprenez pourquoi l'intimité est une dimension différente est-ce que vous comprenez pourquoi l'intimité est une autre dimension quelqu'un me suit l'intimité n'est pas pour les bébés spirituels l'intimité est une dimension différente l'intimité est une dimension où tu vis en Dieu et Dieu vit à travers toi alléluia on peut se lever dans la présence de Dieu si tu as compris ce message je suis désiré être victime avec Dieu j'aimerais t'inviter devant l'autel les parents si ce message t'a concerné d'une manière ou d'une autre jamais tu ne peux venir devant une paix devant Dieu je sais que Dieu veut rendre ta vie une vie d'intimité avec lui si tu veux t'agénouer agénie-toi est-ce qu'on peut garder le son à la musique donne-moi une musique de puissance si c'est possible s'il te plaît viens devant Dieu et commence à prier devant le Seigneur certains le voient en pleurer déjà ne garde pas tes larmes mais parle devant Dieu sinon je veux être intime avec toi sinon je veux être intime avec toi sinon je veux te connaître Seigneur sinon je veux que ma fille devienne ta vie Seigneur que mon souci devienne ton souci sinon je veux que ma fille devienne ta vie commence à prier élève ta voix élève ta voix élève ta voix élève ta voix n'est pas honte de ton frère ce matin c'est morning glory c'est morning glory Dieu est en ce lieu et il veut développer une intimité avec toi quelqu'un prie quelqu'un prie comme ça commence à prier dans la salle commence à prier dans la salle commence à prier dans la salle élève ta voix allez moi lève ta voix ilève ta voix commence à prier dit Père me voici Père je vais être un tour avec toi Père je vais développer une intimité avec toi Ma génération a besoin de toi Ma génération a besoin de toi Ma génération a besoin de toi La 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 les écluses des cieux que t'appuies tombe que t'appuies tombe ouvre les écluses ouvre les écluses des cieux que t'appuies tombe que t'appuies tombe oui c'est là ne t'arrête pas 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 Ah 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 Sous-titrage ST' 501 Come on, come on. Si tu pourrais, encore une fois, répondre à cette tension sur moi. Je promets d'enfermer, pour ton honneur et ta gloire. Si tu pourrais, encore une fois, répondre à cette tension sur moi. Je promets d'enfermer, pour ton honneur et ta gloire. Si tu pourrais, encore une fois, répondre à cette tension sur moi. Si tu pourrais, encore une fois, répondre à cette tension sur moi. Je promets d'enfermer, pour ton honneur et ta gloire. Tu pourrais, encore une fois, encore une fois, encore une fois. On va détecter, tu vois tes vies, mais je vois les hommes comme des hommes Que ta main qui m'avait touchée, quand tu chantes Encore une fois, encore une fois 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 N'a trop de l'insengue N'a trop de l'insengue N'a trop de l'insengue Oh oh oh, une autre édination 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 Où qu'il y a devant le début dans la présence de Dieu ? Si tu peux te lever, il est dans la présence de Dieu. Restez là devant. Je sens une anxion très forte dans mon dos. Joue doucement. Elle faut attention sur lui. S'il y a des protocoles dans la salle, mettez-vous avant derrière eux. Vous qu'il y a devant, fermez les yeux. Je vais compter jusqu'à trois. Il y a des gens qui vont exploser. Protocoles, soyez prêts. Protocoles, soyez prêts. J'ai dit protocoles, soyez prêts. J'ai dit protocoles, soyez prêts. J'ai dit protocoles, soyez prêts. Ça part de ma droite. Quoi? Il shall part à l' убийhhh Ca en part dans ma droite Ca par 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 dans ma droite On monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. J'ai peur de ma droite, il y a une autre chose là. Oh my God, oh my God. Attention, je me dis là, je me dis là, je me dis là. Elle va se passer, elle va se passer. Il y a une fois de croix. Il y a une fois, en ce gars. Ne fais mon main, ne fais mon main, ne fais mon main, mon Dieu. Oh my God. Chut, chut. Il y a une orçant à croix, pour se lever. Je vois des anges, je vois des anges. Attention, soyez les haines, elle va se poser. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. à ah non 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 C'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! 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 C'est parti, c'est parti ! 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 C'est parti !